Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien, moi comme toujours très très heureuse de vous retrouver pour un tirage interactif avec vous. Avant tout, je veux vous dire merci, merci de vous être abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, c'est peut-être le moment de le faire. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci pour faire grandir cette chaîne, comme ça on peut arriver à chaque fois à plus de personnes. Merci pour vos j'aime, merci pour vos super commentaires. Merci pour être là tout simplement et pour regarder ces vidéos, être avec moi pendant ces vidéos. Merci infiniment. Alors, je vous préviens, on va faire une guidance aujourd'hui qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a fait jusque là. J'ai des... toutes les cartes sont nouvelles. Enfin, ce ne sont pas nouvelles, c'est des cartes que j'avais mais que j'utilise moins. On va voir une vraie guidance, donc qui là est vraiment pour tout le monde. Ça ne va pas parler spécialement d'amour, ça ne va pas parler de... on va voir de quoi ça va parler. Parce que la question c'est, quel est le conseil dont tu as le plus besoin en ce moment ? Voilà, quel est le conseil que tu... qu'il faut vraiment que tu écoutes, qu'il faut vraiment que tu entendes maintenant ? Alors, il y a deux options mais tu peux te sentir attiré par les deux options et ça peut être intéressant si tu as envie d'écouter les deux options. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se dire. Il va y avoir beaucoup de cartes. Il va y avoir pas mal de conseils justement. Chacun va prendre ce qu'il ressent parce que tu vas ressentir quand tu vas écouter les différents conseils. Tu vas ressentir lesquels sont plus pour toi que des autres. Les autres évidemment, on les lâche. C'est pour l'univers, c'est pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Donc voilà, tu peux choisir une option évidemment comme toujours mais tu peux aussi dire non, bah en fait j'aime bien les deux chaussures et j'ai envie d'écouter les deux conseils parce qu'il va pas du tout y avoir... Ça m'étonnerait vraiment que ce soit contradictoire. Voilà. Bon, bah on y va. Donc on va commencer par mettre... Je vais vous mettre beaucoup d'oracles. Alors on a cet oracle-là qui est des cartes immenses là. C'est pas facile à mélanger. On va commencer donc par vous mettre une de ces cartes-là. Alors, quel est le conseil dont tu as le plus besoin en ce moment ? La chose que tu as besoin d'entendre en ce moment. Donc, une carte comme ça. Ok. Maintenant, je vais vous mettre une lune. Ça fait longtemps, non ? Je crois que les lunes, je les utilisais beaucoup au début et puis je les ai un petit peu laissées quand j'ai commencé à prendre le simbolone. Donc, une petite lune. Voilà. Je vais vous mettre un oracle des animaux. Ça change des anges. Voilà. L'oracle des animaux. Encore une carte pour savoir quel est ce conseil dont tu as vraiment le plus besoin en ce moment. Alors, d'abord, on va faire tous les oracles. Après, on va quand même mettre... J'ai des tarots. J'ai des tarots pour vous aussi. Donc, voilà. Ici, on a ça. Je vais rajouter un yiking. Voilà. Je les aime bien. Bon, évidemment, c'est pas la même chose que de tirer en faisant tous les calculs. Moi, j'aime bien tirer le yiking avec les bâtons, les bâtonnets. Et bon, on ne peut pas faire ça dans un interactif, malheureusement. Donc, j'ai trouvé ces cartes-là du yiking et ça m'a beaucoup plu. Donc, un message du yiking pour vous. Alors, j'ai ces anges-là qui sont rigolos et sympathiques. Ils viennent avec trois jeux, en fait. Donc, d'abord, ici, c'est les archanges. On va voir quel archange vient avec vous. Voilà. Ici, je pense que c'est des anges, des explications sur les anges. Quel est l'ange qui vient de parler, en plus de l'archange ? Alors, on va ajouter un ange et un autre ange. Voilà. Et puis, finalement, ça, c'est un message. Le message vraiment de l'ange. Voilà. Il est rigolo, ce petit oracle-là. Par contre, il a vraiment des choses. Voilà. Travail pour le nettoyage planétaire. Je pense que ça, ça vaut pour tout le monde. Si vous pouvez aider un petit peu la planète à se sentir un peu moins sale. Voilà. Je pense que celle-là, il a voulu se retourner. Il a voulu parler pour tout le monde. Elles sont un petit peu molles, les cartes. Donc, ce n'est pas facile à mélanger. Donc, voilà le message. Le message de l'ange. OK. Maintenant, maintenant, on va aller quand même parce que j'ai quand même des tarots. Mais regardez le beau tarot que j'ai. J'ai le tarot des anges. On est toujours dans les anges. Donc, je vais vous mettre cinq cartes de ce tarot des anges. Et on va voir qu'est-ce que c'est ce conseil dont tu as le plus besoin en ce moment. On va voir sur quoi ça veut parler. On va voir dans quelle famille il se trouve. Donc, voilà. Quatre et voilà. Cinq. Ici. Quatre et cinq. Voilà. Et puis, après les anges, j'ai justement la terre. La terre, les forces de la terre. Alors, encore cinq cartes avec ces cartes-là. Le tarot des forces de la terre. Quel est ce conseil ? Quel est ce message dont tu as le plus besoin en ce moment ? Que tu dois vraiment, vraiment écouter en ce moment. Donc, voilà. Trois, quatre et cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Voilà. Donc, là, on a ça. Mais ce n'est pas fini. Je vais vous ajouter aussi un petit oracle des anges que j'adore pour sa présentation qui est vraiment très, très mignonne. Donc, on va les mélanger quand même. Ce n'est pas parce qu'elles sont magnifiques et dorées et petites qu'on ne va pas les mélanger. Voilà. On va vous mettre un petit oracle en plus. Voilà. Je pense que là, on en aura. Voilà. Et voilà. OK. C'est parti pour cette guidance. On va bien tout ranger. On va vous montrer bien les chaussures. Et on va découvrir ce message qu'il faut absolument que tu entendes et dont tu as le plus besoin en ce moment. Voilà. On a donc ici notre option 1. Et maintenant, on va faire ici l'option 2. Voilà nos deux options. Et maintenant, je vais vous présenter mes chaussures. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai ma fameuse chaussure Mardi Gras. Voilà. J'ai voulu prendre des chaussures qui n'ont absolument rien à voir, mais qui peuvent plaire à la même personne quand même. Mardi Gras. Voilà. On fait la fête. On s'éclate avec des chaussures compensées, plein de couleurs. La chaussure hippie. La chaussure de fête. Voilà. La chaussure Mardi Gras. Et pour l'autre chaussure, on a une chaussure évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sobre qui s'appelle le guerrier. Le guerrier courageux Brave Warrior. Voilà. C'est la chaussure, le mocassin. Le mocassin amérindien. Voilà. Avec le guerrier courageux. Voilà. Donc, nos deux options. Je vous laisse un petit peu de temps. N'oubliez pas que vous pouvez vous mettre en pause à n'importe quel moment pour faire votre choix. Nous, on va commencer et on va commencer comme d'habitude avec la première option. Et la première option, c'est notre chaussure Mardi Gras. Alors, la question est maintenant, comment vais-je organiser mes cartes ? Alors, on va voir. Donc, quel est ce conseil dont tu as vraiment le plus besoin en ce moment ? On va mettre nos anges, tiens, comme ça. Voilà. Et puis, maintenant, on va mettre les lignes de cartes. Je pense qu'on va voir trouver comme ça la manière de les ranger. Ici, on va mettre notre petit message. En fait, on va pouvoir descendre ça et mettre la chaussure en haut. Voilà. Et en fait, non, je suis en train de prendre un peu trop de place. Alors. Et puis, on va mettre ici le message de la Terre. Voilà. Bon. Je vérifie, vu du dessus. Et puis, on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Donc, on y va. On va découvrir d'abord les oracles. Et on va commencer par celui-ci. Tiens. Alors, commençons par celui-ci. On a ici les progrès. Voilà. Il faut que tu saches que peut-être tu es en train de progresser. Ou qu'il faut que tu continues tes progrès. Mais je pense que c'est plutôt une carte pour te dire, ne t'inquiète pas trop. Les choses sont en marche. Les choses sont en train d'avancer. Les progrès sont en train de se faire. Bon. Alors, on continue. En fait, elle se met dans l'autre sens, cette carte-là. Ça va compliquer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une lune. Une nouvelle lune en bélier. Alors, le bélier, il sait quand il faut commencer à agir. Et là, on te dit, c'est le moment d'agir. Voilà. Donc, on a un truc qui te dit, ça progresse, ça progresse. Mais il ne faut pas non plus s'endormir sur ses lauriers. Il faut agir. Il faut bouger. Ne te laisse pas emporter par le courant. Le bélier, il lutte. Il avance. Et puis, s'il faut donner des coups de corne, il y va. Donc, c'est le moment pour agir. Il faut agir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un œuf de printemps. Et on a une gazelle. Alors, cette gazelle, elle saute. Mais on lui dit, tu as trop travaillé. Tu as travaillé beaucoup. Non, pas trop, pardon. Tu as travaillé beaucoup. Et ce que tu as créé est impressionnant et digne de protéger. Il se peut qu'arrivent des difficultés, des problèmes sur ton chemin. Mais ne t'inquiète pas. Tu vas les supérer comme tu l'as toujours fait dans le passé. Donc, on continue. On continue dans, voilà. Félicitations pour tes progrès. Félicitations pour les choses que tu as su faire. Ne te laisse pas emporter par les angoisses, les problèmes. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des difficultés. Mais tu t'en es déjà sorti dans le passé. Et tu vas encore t'en sortir dans le passé. Tu as la gazelle qui a vu plusieurs fois le lion. Et qui, à chaque fois, a réussi à piquer un sprint tellement extra que le lion, il avait mal calculé et il n'a pas réussi à l'attraper. Donc, vas-y. On a quand même une gazelle et un bélier. On est dans les animaux à cornes. On a confiance dans nos petites cornes. Et on se bat. Et en plus, il y a cette félicitation qui te dit que tu as vraiment bien réussi. Et tu as créé des choses impressionnantes et dignes de protéger. Yiking, qu'est-ce que tu nous dis, Yiking ? On a ici, Xi, c'est l'exercito, les militaires, l'armée. L'armée. Bon, je sens encore cette sensation avec l'armée, évidemment, de bataille. Mais je vais vous dire exactement ce que ça signifie. Voilà, cette armée, je sens que c'est une version un peu, c'est quelque chose d'un peu idéalisé de l'armée, non ? Ça dit qu'un groupe de personnes a besoin d'un leader, a besoin d'un leader dans lequel il faut avoir confiance, évidemment. Quelqu'un de juste, quelqu'un de bien qui va pouvoir guider cette armée. Et qu'il faut vraiment laisser la guerre comme dernier recours. Idéalement, on n'entre pas en guerre. Mais si vraiment, on n'a pas le choix, on rentre en guerre. Mais il ne faut pas utiliser la victoire pour pouvoir après prendre des décisions injustes. Dans le Yiking, il y a toujours cette côté de la noblesse d'âme. Et donc, voilà, est-ce que tu n'as pas besoin en ce moment d'être un leader sans vouloir être quelqu'un qui écrase les autres ? Parce que je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Mais on te dit, n'aie pas peur de prendre le leadership, quoi. Je ne sais même pas si ça se dit. N'aie pas peur de prendre la tête du troupeau de gazelles ou du troupeau de béliers. Il y a besoin toujours d'un chef. Il y a toujours besoin de quelqu'un qui va guider les autres, qui va mener les autres. Et à partir du moment où tu es quelqu'un de juste, où tu es quelqu'un de bien, il n'y a pas à avoir honte d'être le chef. Voilà, continuons. Alors, les anges, qu'est-ce que vous nous dites les anges ? Qui es-tu d'abord, toi ? Ici, on a l'archange Raphaël qui parle pour toi, qui te parle. Voilà, je pense que l'archange Raphaël est ton ange gardien. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais là, on a vraiment l'ange gardien et l'ange Raphaël ensemble. Donc, soit c'est vraiment des bons amis, soit c'est la même personne. Et ici, on va voir qu'est-ce qu'il te dit. Appelle un vieil ami. Voilà, un conseil. Donc, tu as peut-être besoin, un vieil ami qui a besoin que tu lui parles. Ou si peut-être toi, tu as besoin de parler à cette personne. Et ce serait intéressant que tu appelles un vieil ami pour pouvoir, tout simplement, se mettre au courant. Qu'est-ce que tu deviens ? On a tous un vieil ami oublié, non ? On se dit, alors, la grande question, c'est quand j'ai dit, appelle un vieil ami, ou une vieille ami, évidemment, à qui tu as pensé. Parce que ça, je pense que c'est vraiment la clé. Qui est cette personne à qui tu as pensé immédiatement quand je t'ai dit, appelle un vieil ami ? Voilà le message de ton ange gardien. Parce que certainement, ça va t'apporter beaucoup de choses aussi. Et tu vas apporter beaucoup de choses à ce vieil ami également. Bon, continuons. On va regarder ce dernier oracle pour après se concentrer sur les tarots. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, donc tu es quand même très entouré. On a quand même l'ange gardien. Ici encore, on a les anges gardiens qui parlent. Nous, les anges gardiens, nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes problèmes et tes préoccupations et rentre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Bon, moi, je sens beaucoup de difficultés puisqu'on voit la guerre, la bataille un petit peu. Le fait qu'il faut, tu vas réussir à passer au-dessus de tous ces problèmes. Mais quand même, il faut agir. Il faut quand même, il y a comme une nécessité. On te dit, vas-y d'abord. Vas-y, va de l'avant. Ne te considère pas vaincu, déjà. Tu n'es pas vaincu. Tu peux encore t'en sortir. Tu peux encore prendre les décisions. Ça peut être pour ton travail. Ça peut être dans ta vie affective. Ça peut être dans ta famille. Vraiment, ça, ça dépend de toi comment tu vas ressentir ce message. Mais il faut que tu saches que tu n'es pas seul, que tu es entouré, que tu as des guides, que tu as des anges qui sont autour de toi, qui veulent t'aider. Peut-être que te rapprocher de ce vieil ami va pouvoir aussi t'apporter une autre aide. Mais voilà, je sens cette chose qui dit, voilà, il y a une guerre. Mais dans cette guerre, tu es protégé. Donc, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Va avec la foi pour faire ce que tu dois faire. Alors, ce n'est certainement pas facile. Alors, est-ce qu'il y a des tensions ? Est-ce qu'il y a des angoisses dans tout ça ? Certainement. Mais on te dit, voilà, essaye de baisser au maximum les angoisses, même si évidemment, c'est quasiment impossible. Quand on stresse, on stresse. Et même si on se dit, mais calme-toi s'il te plaît. Ça ne marche pas forcément. Mais essaye-toi, au moins quand tu rentres chez toi, quand tu as des moments de calme, de te dire, waouh, je me sens bien. Je sens que je suis protégée. Je sens que j'ai des forces derrière moi qui veulent m'aider, qui veulent que tout aille bien pour moi, qui sont fiers de ce que j'arrive à faire, qui savent que ce que je fais, c'est juste, que je ne vais pas faire des choses qui seront douteuses. Mais des fois, même pour faire du juste, il faut couper, il faut faire des choses un peu difficiles. Et voilà, tu es protégée parce que tu ne fais que le bien, en fait. Tu fais ce que tu juges bien et tu n'as pas d'arrière-pensée. Donc, vas-y, va de l'avant et ose, lance-toi. Continue, en tout cas, si tu t'es déjà lancée, continue. Il faut agir, il faut bouger, c'est très important. Et tout ça, ça va faire, évidemment, ces grands progrès. Continuons, continuons. Bon, là, je pense qu'on a déjà un message très parlant, très clair sur les... Voilà, si tu es un peu... Parce que des fois, il y a des moments comme ça où on est un peu bloqué. On dit, ouais, non, je ne sais pas. Peut-être que je vais arrêter. Il y a trop de complications. Il y a trop d'obstacles. Il y a trop de difficultés. Et là, ça te dit, non. Tu ne vas pas arrêter parce qu'il y a des obstacles. Tu vas continuer. C'est difficile, ce n'est pas grave. Tu vas y arriver quand même. Je vais vous donner un exemple qui parle peut-être à beaucoup de monde. Ça peut être, par exemple, que tu sois en train d'essayer de perdre du poids. Alors, tu es en train d'essayer de perdre du poids. Et puis, ça ne marche pas forcément toujours comme on veut parce que des fois, on a des sales journées. On a besoin de se remonter le moral. Et bon, on a beaucoup de personnes qui se remontent le moral avec la nourriture. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Et donc, tu te dis, de toute façon, je n'arriverai jamais. Parce que je perds, je remonte, je perds, je remonte. Et on te dit, non. Non. Tu vas y arriver. D'accord ? Continue. Continue d'avoir la foi. Il faut continuer d'agir. Il faut continuer. Tes anges, ils sont là pour te protéger, pour te dire, allez. Ce n'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu la guerre. Ça arrive à tout le monde de perdre une bataille. C'est normal. C'est un truc. Il n'y a personne qui a perdu. Ah, non. Moi, je n'ai jamais perdu aucune bataille. Oui, tu perdras peut-être la guerre directement. Donc, non. Ne n'abandonne pas. Ton objectif, tu vas y arriver. Courage. On continue. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va voir nos anges. On va d'abord découvrir tous les anges. On va voir de quoi on veut parler. Alors, ici, on a un petit page, un petit valet de denier. OK. On a un 6 de denier. OK. Générosité. On a l'étoile. On a un 10 de denier. Et on a un 4 de bâton. Alors, point de vue argent, pour moi, ça va bien. Franchement, il y a des bonnes nouvelles sur tout ce qui est économique, puisqu'avec un 10 de denier, on a vraiment des très bonnes rentrées d'argent. Je pense que tu es peut-être à un moment où tu n'as pas énormément, où tu n'as pas trop, disons. Parce que, pour moi, l'étoile coupe ce tirage en deux et te montre d'un côté le futur, en fait, parce qu'avec l'étoile, c'est souvent qu'est-ce qu'on espère dans le futur, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur, etc. Donc là, on serait plutôt dans ce qui se passe actuellement. Donc, on n'est pas super riche. On a un valet de deniers qui... Ça va bien quand même, parce qu'il a quand même des deniers. Il n'y a pas rien. Il y a un faucon en plus. Mais ce n'est pas le super génial. Mais malgré ça, il y a la générosité. Donc, on sent que, même si tu n'as pas forcément de trop, quand même, tu aides, tu soutiens des gens. Alors, ce n'est pas forcément leur donner de l'argent, évidemment. Ça peut être soutenir moralement. Ça peut être apporter ton affection, apporter ton attention, des fois. Seulement écouter ce que les gens disent, c'est déjà quelque chose de merveilleux pour les gens qui parlent. Parce qu'il y a des gens, personne ne les écoute. Ils n'ont personne à qui parler. Et bon, c'est difficile. Donc, on sent que tu es une personne qui va... Alors, est-ce que c'est ça aussi le conseil ? N'hésite pas. N'hésite pas à être généreux. N'hésite pas à donner. Évidemment, toujours en faisant attention aux escrocs, malheureusement. C'est quelque chose qui est malheureusement trop existant. Mais il y a aussi des vraies personnes qui ont vraiment besoin d'attention, qui ont vraiment besoin d'aide. Et n'hésite pas parce que tout ça, ça va vraiment t'être rendu au centuple. Là, on a vraiment ici, avec le futur, avec cette étoile, ça va t'apporter énormément de choses. Ici, on a carrément notre ange qui, au lieu de verser, verse pour les animaux, pour qu'ils aient de la pluie, pour qu'ils puissent continuer de vivre leur vie, de brouter leur herbre, non ? Qui sont cette nécessité de l'élément eau, non ? Donc, je sens que tout ça, ça vient après, après avec le futur. Il y en a l'or qui arrive, le 10 d'or. Et c'est très drôle ce 10 d'or, parce que c'est un 10 d'or qui ressemble aussi au 7 d'or. Le 7 d'or qui pousse aux arbres. Et là, on a un 10 d'or qui pousse aux arbres aussi. Et c'est pour ça que je sens que c'est vraiment récolter ce que tu as semé. D'ailleurs, c'est même une famille. On voit même comme un arbre généalogique. C'est vraiment tous les gens qui ont aidé, qui ont participé à cette famille et qui font que petit à petit, il y a eu une pièce d'or en plus, puis une pièce d'or en plus. Et donc, après, ici, on a une très jolie carte, le cadre de bâton, avec ces petits anges qui sont là pour protéger le foyer. Pour moi, ici, on a le foyer. On a la fête, évidemment, également, qui vient des fois avec des mariages, avec des événements très beaux. On a comme un accomplissement, un grand accomplissement dans ce futur. Ta générosité actuelle du présent, il faut que tu saches qu'elle sera complètement récompensée dans le futur par, évidemment, plus économiquement, ça va beaucoup mieux, mais aussi sur les autres aspects, sur la protection du foyer, sur le bonheur du foyer en général. Donc, si tu hésites, parce que oui, des fois, on hésite, parce que des fois, on a l'impression d'être la bonne poire, on a l'impression d'être l'idiot. Malheureusement, quand on est gentil, des fois, ça fait un petit peu peur, parce que les gens ne respectent pas souvent les gentils. C'est un peu simplifié de dire des gentils, mais c'est un peu ça. Et on se dit, bon, ras-le-bol, quoi. Je vais arrêter d'être l'abruti de l'histoire. Et là, tu n'es pas l'abruti de l'histoire. En tout cas, pour une personne en particulier, cette personne, elle va te rendre, elle va te rendre vraiment l'aide que tu lui apportes. Donc, n'hésite pas à donner, même si tu n'as pas énormément de temps, par exemple, n'hésite pas à donner ton temps à cette personne, parce que d'une manière ou d'une autre, elle va te le rendre. Voilà. Ça serait comme le deuxième conseil, je le sens. Et maintenant, on va voir s'il y a un troisième conseil ou si ça continue de parler à peu près de la même chose. Alors, ici, on a un 2 de pierre avec le challenge de deux lièvres qui veulent se battre. Ici, on a la guérison avec un 7 de pierre. On a un loup, un roi de pierre. On a ici un as de... Ce serait de la coupe, hein ? Un as de coupe avec l'eau de la vie. Justement, je vous parlais de l'eau de la vie, c'est drôle. Et ici, on a la voyante. La voyante qui serait la papesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Bon, la voyante, est-ce que tu n'as pas quelques dons que tu utilises ou que tu n'utilises pas ? Je ne sais pas. Ça pourrait parler de toi. Ça pourrait parler d'une... Parce que je crois reconnaître le même... Ici, ce même bac d'eau, non ? Cette même pierre avec de l'eau à l'intérieur pour la voyante. Alors, avec l'eau de la vie, d'abord, qui est le loup ? Alors, évidemment, il y a... Dans chaque tirage, il y a mille interprétations possibles. Mais, par exemple... Je vais vous en donner une qui est peut-être un peu saugrenue, mais je ne sais pas. Elle m'est venue comme ça. Ici, le fait de voir ce... Bon, alors, le challenge, c'est pas fort... Je vais vous dire. Vous allez rire parce que c'est un peu spécial. Moi, j'ai vu le loup et j'ai pensé à un chien. Donc, par exemple, quand on sauve un chien, il y a d'abord le challenge. Parce que le chien, il n'y a aucun chien en général qui soit mal en point, qui accepte d'être attrapé facilement. Donc, il y a ce challenge, c'est un peu ce bras de fer, ce combat pour attraper le chien et dire maintenant, on va te soigner. Donc là, il y a un autre contact qui se fait puisqu'on commence à soigner, on commence à apporter quelque chose à ce chien. Et après, il y a l'eau de la vie. Bon, pour moi, c'est comme un résultat d'amour, un lien très fort qui se tisse et qui ne pourra jamais se... et qui va t'apporter énormément ici en tant que papesse, en tant que voyante même. Voilà, je ne sais pas. J'ai senti ça avec le chien. Mais ça pourrait être avec quelqu'un, évidemment. Ici, on a un loup. Le loup, on l'imagine un petit peu sur ses gardes. Pour moi, je vois quelqu'un... D'ailleurs, c'est un roi, un roi d'or en fait, puisque c'est des pierres ici, c'est l'or. On a un roi d'or qui est peut-être quelqu'un d'un petit peu solitaire ou quelqu'un qui est un petit peu sur ses gardes et avec qui d'abord, il va y avoir un contact un petit peu de... Voilà, alors qui est-ce qui va gagner ? Attends, attends, attends. Une argumentation, un peu d'une petite guerre. Mais ce n'est pas très méchant comme guerre. Ici, c'est vraiment... Je ne sais pas, moi, quand je vois l'image de deux lièvres en train de se battre, ça ne me crée pas une angoisse particulière. Encore, si c'était deux ours, je ne dis pas. Mais là, bon, je ne sais pas, ils tapent des pattes comme ça, mais ce n'est pas très méchant. Après, je pense qu'après cette petite guéguerre qu'il peut y avoir avec ce loup, entre ce loup et toi, parce qu'en fait, ce serait comme ça. Le loup et toi, d'abord, ça commence avec une guéguerre et après, ça continue en guérison. Alors, évidemment, le plus probable, c'est que ce soit la voyante qui guérisse le loup. Mais le loup va certainement apporter beaucoup à la voyante aussi. Donc, la guérison entre vous. Ensuite, on a, entre ce loup et cette voyante, on a un as de coupe. Donc, l'amour qui naît obligatoirement. Ça peut être un amour qui va être un amour physique, mais ça peut être aussi un amour platonique, un amour qui soit sur une amitié profonde, par exemple. Donc, je pense qu'il y a un loup ici, il y a un loup dans ta vie, un loup qui est un petit peu ennuyeux, un petit peu gênant, mais avec qui tu vas vraiment avoir une histoire très importante. Je réitère, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être une histoire d'amitié également. Donc, voilà, voilà un peu le message. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers ce loup parce qu'il y a beaucoup à gagner, beaucoup à prendre avec cette personne et beaucoup, beaucoup d'amour à vivre aussi avec cette personne. Voilà, donc voilà un petit peu le message. Donc, on va voir si on peut résumer. D'abord, continue d'aller de l'avant. Il faut se battre. Si tu as des cornes, c'est pour te battre. Alors, vas-y. N'aie pas peur d'être un chef. N'aie pas peur d'être un leader. Ça va marcher. On te protège. Les anges te protègent. Un petit message. N'oublie pas d'appeler un vieil ami. Voilà. N'hésite pas à donner. Ça va te revenir en bien, en karma, en tout. Tout ça, tout ce que tu donnes va te revenir. Donc, ça n'aie pas peur là-dessus. N'aie confiance. Et ose aller vers ce loup qui peut-être te paraît un petit peu problématique pour l'instant, mais que vous allez faire une guérison ensemble et vous allez vous apporter énormément par la suite. Voilà. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais vous dire. C'est ce conseil dont tu as le plus besoin. En fait, il y en a eu plusieurs parce que bon, un seul conseil, ce n'était pas suffisant. Et puis, je pense que chacun peut écouter le conseil qui va lui parler le plus. J'espère que vous avez entendu au moins un conseil qui vous a parlé, que vous avez senti qui était votre. Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de vous abonner à cette chaîne. Ah ah, qui sait ? N'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime si ça vous a plu et pourquoi pas un commentaire pour me dire comment vous avez ressenti cette guidance tout à fait différente de celle que je fais habituellement. Voilà. Maintenant, on va passer à l'option numéro 2 et on va voir qu'est-ce qu'on a. Alors, attends, comment j'avais mis ça ? On va mettre ça comme ça. On va voir qu'est-ce que cette guidance numéro 2 a à nous dire. Voilà. Quel est le message ? Quel est ce conseil dont tu as le plus besoin en ce moment ? Alors, voilà. Ici, on a celui-là. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, je vais voir sa vue du dessus et au travail. On y va. Donc, notre chaussure du guerrier, du guerrier bravé courageux. On y va. On commence par cette carte-là qui nous dit Ah ! J'adore ! Il y a des bénédictions cachées. Voilà. Alors, peut-être que tu ressens des fois des choses, qu'il y a des choses qui se passent plus facilement, que tu ne l'imaginais, qu'il y a des... Je ne sais pas. Des choses que tu ne sais pas t'expliquer pourquoi ça se passe bien, pourquoi ça se passe si bien. Eh bien, on te dit qu'il y a des bénédictions qui sont cachées. Il y a des choses que tu ne peux pas voir, mais qui sont en fait des bénédictions. Bon, c'est très joli et c'est une superbe carte. Voyons, continuons avec ces bénédictions cachées. Ça fait plaisir. Ici, on a une nouvelle lune en capricorne qui te dit qu'un dur et fort va porter ses fruits. Alors, est-ce que tu es déjà en train de faire ce dur et fort ? Est-ce que tu es en train de fatiguer à l'intérieur de ce dur et fort ? Parce que des fois, on fait cet effort. On travaille, on travaille, on y va, on y va, on y va. Et à un moment, on dit Ouf ! On va y arriver un jour ou on ne va pas y arriver ? Eh bien, on te dit maintiens le cap. Un dur et fort portent ses fruits. Oui, ça va valoir la peine. Continuons. On a un set d'été. Et ça, c'est un chat main-kun qui te dit c'est le moment d'arrêter de remettre les choses à deux mains et de prendre une décision où il faut que tu établisses quelle est ta priorité de manière à pouvoir avancer. Si tu as besoin de faire des recherches sur quelque chose, un petit peu plus, bah vas-y ! Mais n'analyse pas trop la situation. Il vaut mieux que tu écoutes ton cœur. Voilà. Donc là, on a le fait de toujours remettre à plus tard. Je crois que ça s'appelle la procrastination. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie, que je ne suis pas allée en France et c'est vrai qu'il y a des termes que j'oublie. Et voilà. Des fois, on a tendance à toujours dire ouais, non, mais ça, ça, oui, oui, ça m'intéresse. Si, si, ça, je veux le faire. Ça, c'est super important dans ma vie. Mais dans un mois, dans trois mois, l'année prochaine, ils me disent, écoute, t'es sympa. Non, mais il faut que j'y pense plus, il faut que j'étudie plus, il faut que je me prépare plus. Il y a, en fait, il y a un moment où on est suffisamment prêt. Alors, on n'est jamais prêt. En fait, la réalité, c'est qu'on n'est jamais suffisamment prêt. Quand, par exemple, on décide, ah ouais, non, ça y est, je vais avoir un enfant, je veux avoir un enfant. Est-ce que tu es prêt ? Non, tu n'es pas prêt. Il n'y a personne qui soit prêt à vivre ça. Franchement, il n'y a personne qui soit prêt à vivre le changement radical dans la vie de quelqu'un qui est, par exemple, avoir un enfant. Mais, ça ne sert à rien d'attendre d'être prêt parce que tu ne seras pas prêt. Il faut le vivre. Il faut sauter. Il faut faire le saut en parachute. Voilà. Est-ce que tu es prêt pour faire le saut en parachute ? Mais non, tu n'es pas prêt. D'ailleurs, j'ai appris que quand on saute en parachute, je ne l'ai pas fait. Moi, je ne suis pas prêt du tout et ça ne m'intéresse pas. Mais, j'ai des amis qui l'ont fait et que quand ils comptent, ils disent un, deux et ils sautent. Ils ne sautent pas à trois parce qu'ils savent qu'il y a trois. On s'accroche. Les personnes s'accrochent pour ne pas tomber. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce que personne n'est prêt. Voilà. Quand c'est la première fois que tu fais quelque chose, tu n'es pas prêt. Donc, pourquoi ? Ne cherche pas à avoir tout prévu. Tout est organisé. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à 100%. Les gens qui croient qu'ils sont prêts à 100% découvrent par la suite qu'en fait, ils ne l'étaient pas. Donc, voilà. Tu as un projet ? Lance-toi. Alors, si tu dois étudier un peu plus des choses, tu l'étudies. Mais à un moment, tu te mets une date limite où tu te dis ce jour-là, ça y est, je considérerais que j'ai fini d'étudier, que j'ai tout vu et je me lance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Tchoun. Tchoun, c'est la difficulté initiale. Voilà. C'est difficile de faire plus à propos la difficulté initiale. Absolument. Tous les débuts sont difficiles. Voilà. Ça, c'est comme ça. Tout le monde doit le savoir. Quand on commence quelque chose, je pense que c'est tout le monde. On a fait des études pour apprendre un métier. On arrive dans une entreprise où on pense à savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et on vous dit, ta, 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 ta. Ce n'est pas comme ça que ça se fait ici. Attends, je vais te montrer comment ça se fait ici. Et tu te dis, je ne sais pas pourquoi j'ai fait des études pour ça parce qu'en fait, je vais faire exactement... J'aurais pu arriver sans être formée et puis j'aurais appris sur le tas. Et ce n'est pas faux. Mais voilà, la difficulté initiale, c'est ça. À chaque fois que tu vas commencer quelque chose, tu ne vas pas savoir quelles sont les difficultés qui vont arriver, quels sont les problèmes. Tout ça, ça s'apprend sur le tas et c'est comme ça. Moi, j'ai vu, je ne sais pas, dans tout, il y a des gens qui sont partis ici en Argentine pour commencer à mettre des vignes, à planter des vignes à Mendoza. Et bon, ils se disaient qu'ils ne savaient rien sur les vignes. Ben oui, au bout d'un an, ils se sont plantés, ils ont des vignes qui sont mortes et tout. Et puis, ils ont appris des choses. Et puis, l'année d'après, ils savaient mieux. Voilà. Essai, erreur. Et puis après, dans dix ans, ils diront, oh ben moi, je m'y connais en vignes. Ben oui. La difficulté initiale, elle est là. Elle est prête. Elle est importante, évidemment. Mais il ne faut pas se laisser bloquer par cette difficulté initiale. Il faut vraiment passer au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Quel est notre archange ? On a ici l'archange Uriel et ici, on a l'ange de la paix. Et qu'est-ce que te dit l'ange de la paix et l'archange Uriel ? Cherche ton propre endroit. Alors, est-ce que tu es, la grande question, c'est est-ce que tu es dans ton propre endroit ? Si on te dit de te le chercher, je pense que tu n'y es pas. Je pense que tu es peut-être dans l'endroit où on t'a mis, dans l'endroit où les gens t'ont dit fais ça. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça parce que c'est bien, parce que c'est comme ça. Mais toi, toi, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ? Quelle est cette chose dans tes tripes que tu te dis ? C'est ça. C'est ça qui va faire que je vais me lever le matin et je vais être heureuse et que je vais dire « Waouh, ouais, j'y vais, j'y vais, j'avance, j'apprends, j'apprends toujours des nouvelles choses, j'arriverai, je me battrai. » Voilà. Ça, c'est ton propre endroit. Peut-être que tu y es et si c'est le cas, félicitations. Et c'est vraiment ce que tous, on doit faire dans la vie. Trouver son propre endroit, trouver sa vocation, trouver ce qu'on a besoin de faire. Pourquoi ? Pour être en paix avec soi-même. pour ne pas se lever en disant « Oh, c'est lundi, ça y est. » Voilà. Et ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Vous n'avez pas passé 40 ans à vivre ça. Donc, voilà. Cherche ton propre endroit et puis lance-toi. Lance-toi parce que de toute façon, quoi que tu aies choisi de faire, un dur et fort va porter ses fruits. C'est-à-dire que si ton but, si ton projet, tu t'y mets à 100%, si vraiment t'es motivé, si tu dis « Voilà, c'est un projet complètement dingue mais moi, je m'y mets et 8 heures par jour, je bosse là-dessus. Je me lève, c'est comme si c'était mon travail. Je me mets… » Bon, si tu as la possibilité. Sinon, après ton travail, évidemment. Mais tu te mets à fond. Ça va porter ses fruits. Tu vas y arriver. Il faut vraiment te lancer même si ça paraît dingue. C'est toi que tu cherches. C'est ton endroit. C'est ta vie. Ok. On va voir le message ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a « Benevolencia ». Bienveillance. Écoute les sentiments et les désirs des autres. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une simple pensée d'amour suffira. Donc, bienveillance, voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. C'est clair. Quelqu'un a besoin de toi. Alors, c'est juste… C'est juste penser à cette personne. C'est appeler tes parents. C'est appeler une personne que tu sais qui vit seule, qui n'a pas grand monde dans sa vie et pour qui… Une petite pensée, un petit coup de téléphone, une petite lettre. C'est vrai qu'on oublie souvent les personnes âgées. Ils avaient l'habitude des lettres. Et puis, maintenant, dans notre époque actuelle, c'est fini. On n'en reçoit plus des lettres. Une petite lettre, une petite chose. Ça peut apporter énormément de choses à quelqu'un. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton amour. Je sais que quand j'ai dit « Il y a quelqu'un qui a besoin de ton amour », tu as pensé à quelqu'un et forcément, c'est cette personne-là. Maintenant, si après, tu as pensé à d'autres personnes, ben, vas-y. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas un grand truc. On ne te demande pas d'aller passer dix jours avec cette personne-là ni de t'en occuper pour toute ta vie. Mais un petit geste. Vraiment, je pense que ça peut faire la différence dans la vie d'une personne. Donc, voilà. Ça, c'est l'autre message qui, je pense, est très important. Je pense que c'est un conseil très important parce que ça fait le bien autour de toi et c'est forcément quelque chose d'extrêmement positif. Continuons. Bon, d'abord, là, ici, on a comme une explosion. Une explosion qui te dit « Lance-toi dans ton projet, dans ce que tu veux faire. Ne perds pas de temps à réfléchir, penser. » Évidemment qu'il faut réfléchir, penser. Mais un certain temps, après, tu te lances. Tu vas de l'avant et à partir du moment où tu vas tout donner, ça va marcher. Malgré les difficultés initiales que ça, il faut le savoir. C'est pas... Tout va pas être heureux. C'est pas que tu dis « Oh, ben ça y est, je vais commencer. » « Oh, ben non, ça marche pas. » « Bon, ben laisse tomber. » Non, ça va pas marcher. C'est comme ça. Quand on commence un truc, ça marche pas tout de suite. Donc, il faut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le message de nos petits anges ? On a un roi de coupe. Tiens. On a un diable. On a une reine d'or. Mais il y a combien de monde ici ? Il y a beaucoup de monde. Donc, on a un roi d'or. Ok. Et ici, on a un pendu. Bon. Je ne peux pas ne pas voir un triangle ici. Même si c'est un triangle qui ne s'est pas fait. Même si c'est juste un intérêt, un attrait. Ici, on a un couple. Un couple bien ordonné. La reine d'or avec le roi d'or. Ils sont de la même famille. Ils sont mariés, etc. Le problème, c'est que le roi d'or est complètement bloqué. Ici, on a un pendu. C'est-à-dire qu'avec le roi d'or, il ne se passe plus rien. Et je ne parle pas seulement de ce qui se passe dans le lit. Mais il se passe. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'affection. Il n'y a plus rien, quoi. Bof, quoi. Alors que notre amie, la reine d'or, elle a des vues sur quelqu'un qui est autrement plus sympa. On a le roi de coupe. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait des sourires, qui est sympathique, qui est attrayant, qui est agréable ? Certainement, puisque c'est un roi de coupe. Ils savent y faire, les rois de coupe. Ils ont ce côté sensible qui a fleur de peau, émotion à fleur de peau et ça marche bien. Entre deux, on a le diable. Une attraction sexuelle, d'abord, oui, évidemment, puisque le diable, c'est quand même le chef là-dedans. Mais pas que, je pense. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que aussi, la reine d'or s'ennuie profondément avec son roi d'or, avec qui les choses... Voilà, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un cercueil. Ça n'avance plus. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien. Donc, je pense que ça rejoint ici, si vous êtes dans cette situation, ça rejoint le fait de dire « On se lance ? » On se lance parce que, oui, ça va être dur, évidemment. S'il faut se séparer, le divorce d'or, ce n'est jamais facile, en plus, parce qu'il y a des biens à partager et puis que le roi d'or, il ne veut pas lâcher ses petites pièces et puis la reine d'or non plus. Mais, oui, il va y avoir des difficultés, mais de toute façon, si tu en arrives à ce moment-là, de te dire « Je m'ennuie profondément avec cette personne. » J'ai des vues sur ce roi de coupe avec qui ça va se faire ou ça ne va pas se faire. Ce n'est pas une obligation. On ne parle pas d'un amour profond, etc. On parle d'une attraction. Mais si cette personne t'attire, c'est justement parce qu'il y a un problème avec le roi, avec l'autre personne. Et ça ne sert à rien de rester dans cette situation-là. Donc, de toute façon, ce roi de coupe t'aide, même si ce n'est pas forcément l'amour de ta vie. Il t'aide à sortir d'une situation de blocage où tu sens qu'il n'y a plus rien pour toi là-dedans. Il n'y a plus rien pour toi dans cette histoire. Il n'y a plus rien à prendre. Il n'y a plus d'intérêt. Donc, voilà. De toute façon, tu te rends un service à toi-même en sortant d'une situation où il n'y a plus de bonheur en perspective. Il n'y a plus rien en perspective. C'est bloqué. Tout est bloqué. Donc, voilà. Je pense qu'il faut utiliser ce côté... D'ailleurs, on la voit. La reine d'or, si vous voyez, la reine d'or, elle est comme dans une bataille entre ses démons et ses anges. Là, on ne sait plus quoi faire la pauvre endor. Ici, on a l'ange et le démon aussi mais il n'y a pas la même bataille. C'est plutôt interne. C'est plutôt cette personne qui peut se comporter comme un ange et un démon. Et là, on a cette bataille. Je vais vers le diable là, le diable qui est bien assis avec qui on peut faire des choses ou bien je vais vers... C'est pas un ange parce que l'ange, il est en bas et il essaye de soutenir cette personne. je vais vers cette personne qui est à moitié ange, moitié diable mais qui n'a plus grand-chose à m'apporter. On sent cette question. Et bien moi, je vous dis allez vers le diable, pas parce que c'est le diable, parce que pas du tout, jamais je ne dirais quelque chose comme ça mais allez vers... Laissez-vous guider par le diable parce que ce diable vous guide vers un renouveau et que là, il n'y a plus rien à prendre en fait. Donc, peu importe si ça se fera ou pas vraiment avec cette personne, le fait de sortir de la situation, c'est déjà gagné. Alors, continuons. Ici, on a un 6 de bâton. On a un 4 d'or. On a un page d'or. Enfin, c'est pas des bâtons, c'est des arcs. 6 d'arc, 4 de pierre, page de pierre, as d'arc et on a un 9 d'arc. Ok. Alors, voyons. On a un lynx ici, central, qui est drôle parce qu'il me fait penser un petit peu à notre ami à notre ami Lou qui était central aussi dans l'autre option. L'abondance. Ici, on a l'abondance avec ce 6 de bâton. Ok. Ce 6 d'arc. Ok. C'est une abondance, c'est une victoire en général. Mais ici, on garde cette abondance parce qu'on a un 4 d'or, un 4 de pierre qui parle de la protection. Donc, on sent qu'il faut s'intéresser quand même à économiser, à garder, à protéger ce qu'on a réussi à avoir. Les victoires qu'on a eues. Alors, est-ce que c'est l'argent ? Bon, il faut s'intéresser à son économie, évidemment. Il faut, s'il y a tout ça, il faut penser à son économie, à comment on va vivre ensuite. ne pas gaspiller bêtement l'argent. Là, on a vraiment la protection et la protection, ça pourrait être la protection de cet argent puisqu'on a l'abondance juste à côté. Ici, le lynx. Alors, ici, c'est quand même un page de nier. Alors, c'est quand même, on est quand même toujours dans la même famille. Est-ce que c'est un enfant ? Ça pourrait être un enfant. Ici, on a, avec cette as d'arc, on a la spark, 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 chispa, chispa, étincelle. L'étincelle de vie. Donc, l'étincelle de vie, ça, pour moi, on rejoint pas mal le tirage, le conseil qui était au-dessus, qui dit qu'il faut se lancer, qu'il ne faut pas remettre à deux mains cette séparation. Ça peut être une séparation ou ça peut être un chef qui vous fait la vie impossible aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Ce roi d'or, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple, mais c'est possible quand même. Cherche ton propre endroit, ça va vraiment avec cette même histoire, les difficultés initiales, le fait que finalement, c'est une bénédiction cachée, de se séparer de cette personne-là, ça pourrait être vraiment cette bénédiction cachée. Donc, pour moi, ça va dans le même sens. Donc, d'abord, on a les réussites, mais il faut quand même se protéger, il faut continuer de se protéger malgré toute cette abondance et ces réussites. Il faut continuer et une fois que tu pourras sortir, on a cette nouvelle étincelle. Donc, c'est vraiment un renouveau parce qu'on était quand même super bloqués avec le pendu. On a l'étincelle, le renouveau dans la vie et là, la dédication, le fait de vraiment faire ce qu'il faut faire. voilà. Alors, est-ce que c'est de dédier aussi à ta famille pour que les choses se passent bien ? Est-ce que c'est de dédier à ton travail pour sortir d'une relation toxique avec des compagnons de travail, avec un chef, tout ça, on sent qu'il y a cette nécessité de te protéger, de protéger aussi ce que tu as réussi à faire mais que tout ça, le changement, cette avancée devrait t'apporter quand même un renouveau, un grand renouveau dans ta vie et que même si des fois, le changement n'est pas facile, il faut le savoir, le changement, ça demande du courage, ça demande beaucoup d'énergie. Là, c'est un changement qui va te faire du bien, qui va être très bénéfique même si, peut-être qu'il y aura des larmes, peut-être qu'il y aura des moments de blues, des moments de spleen. Il faut toujours maintenir le cap et se dire, voilà, c'est sûr, en ce moment, ce n'est pas facile, en ce moment, c'est très dur mais à un moment, tout ça, ce ne sera que du passé et je le dis moi parce que j'étais petite et j'ai vécu des choses et ma mère me disait, ne t'inquiète pas, pour l'instant, on en parle mais dans 10 ans, ce ne sera qu'un souvenir et on dira, tu te rends compte, on parlait de ça tous les jours ? Voilà. Eh bien oui, parce que c'est vrai, le temps passe et les choses qui semblaient tellement graves, tellement impossibles à résoudre, tellement compliquées et bien après, ça ne devient plus qu'un lointain souvenir et on se dit, oh là là, tu te rends compte comment on a évolué maintenant, comment on est mieux maintenant ? Eh oui. Donc, c'est en ça que c'est toujours très important de reprendre les rênes de sa vie parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui a les rênes, ça peut être génial si c'est quelqu'un de génial mais dès que ça change, ça ne va plus. Donc, reprends les rênes de ta vie même si ça te paraît difficile, évidemment, ça va être difficile mais tu es béni, c'est une bénédiction et tu vas y arriver. Voilà. Je pense que... Et puis en même temps, il y a ce petit message qui peut paraître un petit peu perdu au milieu mais qui te dit que quelqu'un a besoin de ton amour et que ce serait extra d'avoir une pensée d'amour pour cette personne et pouvoir lui exprimer un petit peu ce sentiment. Voilà. Voilà un petit peu le message. J'espère que vous avez retrouvé le message dont vous aviez besoin dans cette guidance. Si c'est le cas, eh bien, pourquoi pas vous inscrire à la chaîne ? Pourquoi pas mettre un petit j'aime ? Pourquoi pas mettre un commentaire aussi ? J'attends avec impatience que vous me disiez si ce genre de guidance vous plaît parce que, bon, de toute façon, je vais le savoir par le nombre de vues, évidemment, le nombre de personnes qui décident de la voir. Mais bon, j'aimerais bien que vous me disiez quand même dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de guidance pour savoir si on en recommence ou bien si on fait plutôt le genre de questions habituelles de la chaîne. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage MFP.